Vitres cassées, portes fracturées, barrières broyées, les bâtiments municipaux de Nanteuil-les-Maux connaissent depuis plusieurs mois des actes de vandalisme. Par exemple, notre salle polyvalente, on lui a cassé toutes les vitres un jour de 13 juillet par exemple. Donc ça nous a coûté un peu de sous. On est cassé sur le club du 3e âge par exemple. Et de façon à ce qu'on puisse protéger ces endroits-là, on a décidé de mettre les caméras. Alors c'est une ville paisible, oui, je vous le confirme, la délinquance est en baisse, c'est vrai. Mais tous ces budgets-là, qui nous coûtent à l'année entre 40 et 50 000 euros, ça représente des sommes. Au total, ce sont 10 caméras qui seront installées. Les enregistrements seront mis à disposition du parquet et du commissariat de police si nécessaire. Une initiative qui est plutôt bien perçue par une commerçante proche de ses bâtiments municipaux. C'est une très bonne chose, c'est sécurisant pour le village. Les gens vont se sentir plus en confiance et puis je pense que c'est assez bien. L'installation de ces caméras de surveillance est prévue dans les prochains jours. Coût de l'investissement, 70 000 euros.